Alors aujourd'hui on est sur le bord de la route du Tour à Saint-Léonard-des-Bois en Sarthe, c'est de là que je viens. Et on a été interpellé par des gens qui ont peint la route. Alors du coup on a été retrouver ces gens là, c'est des suiveurs du Tour qui font une bonne partie des étapes et tous les ans. Du coup on s'est dit qu'on allait discuter avec eux. Hop, regardez comme ils sont bien installés. Bonjour ! Bonjour ! Comment vous appelez-vous madame ? Françoise. Françoise ? Et vous ? Michel. Michel ? Jacquie. C'est le beau-frère à qui je suis sûr. C'est mon frangin. C'est votre frangin ? Bon alors, je vois que vous êtes bien installés là ? Oui, très bien, depuis hier. Depuis hier ? Oui. Vous avez mis combien de temps à installer tout ça ? Ce matin la décoration est bien mieux, à 3h30. Vous commencez à quelle heure en général ? Le matin de bonheur. Le matin de bonheur ? Au saut du lit ? À 7h30. Au saut du lit ? Oui. Ça fait combien d'années que vous êtes sur le Tour ? Depuis qu'on a un camping-car, c'est-à-dire 12 ans. 12 ans ? Vous faites combien d'étapes par an ? 6-7 étapes. 6-7 étapes ? En moyenne, oui. Des fois ça va être 8, des fois ça va être 6, mais bon, 7-8 étapes. Et vous êtes toujours dans la région ? Non, 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 le Pyrénées, les Alpes. Et là, j'ai cru comprendre que vous étiez Sartois ? Oui. Ça passe pas loin du coup ? Oui, oui, de la Ferte Bernard, exactement. De la Ferte Bernard. Et donc j'ai vu les maillots Cofidis et puis j'ai vu Nicolas Hédé sur la route. Oui, donc on le supporte partout et on marque même dans les Alpes, partout. Excellent. À chaque étape. Donc, des fois on dit que c'est les jeunes qui font des graffitis, mais les anciens aussi. Aujourd'hui, on est avec Joël et Christian. C'est bien ça ? Oui, c'est ça, c'est ça. Joël et Christian. Venez à côté de votre femme qu'on fasse une belle photo de famille. Voilà. Belle photo de famille. D'ailleurs, Joël, c'est pas la Saint-Joël aujourd'hui ? Si, si, c'est la Saint-Joël. Bonne fête, Joël. Vous faites des escales sur le tour tous les ans, c'est ça ? Tous les ans, depuis 10 ans. Tous les ans ? Tous les ans. C'est plus pour le vélo ou pour le plaisir, pour la balade ? C'est un tout. C'est un tout ? Voilà, pour le tout, c'est vrai. C'est monsieur le vélo et madame le plaisir, c'est ça ? Monsieur le vélo, monsieur le vaisselle, monsieur tout. Monsieur le vaisselle ? Et vous faites quoi, vous, Joël, du coup ? Eh bien, rien. C'est vrai ? Je vois que vous avez pas mal de drapeaux sur votre camping-car. Ils sont là, mais ils sont surtout en hauteur. En hauteur, c'est pour le vent, ça. C'est pour le vent ? Pour que ça souffle. Donc, on peut dire que vous avez, au fil des années, trouvé une méthode infaillible pour afficher vos drapeaux. Les piquets. Les piquets. Les canapèches. Les canapèches. C'est breveté ou pas comme… C'est breveté, moi, oui. À partir de 9h30, on commence à installer. Il y en a pas pour longtemps installé. Parce que c'est suivant comment on avait placé. On ne peut pas toujours installer pareil. À chaque fois, il faut innover, mais ça va vite. Donc, le petit enjeu, c'est de changer à chaque fois un peu la disposition en fonction des lieux. On change un peu, mais sans trop changer, parce qu'il faut arriver à se faire repérer quand même. Oui, parce que le but de toute cette décoration, c'est aussi de se faire distribuer des goodies. C'est aussi une stratégie. Ils étudient les routes qu'ils prennent pour ne pas être dans les bouchons en sortant de l'étape. Il faut éviter les bouchons parce que… Vous n'aimez pas les bouchons, vous, Joël ? Non, je n'aime pas les bouchons. Parce que du champagne. Alors, je suis avec Jean-Claude et Marcel. Marcel, c'est une femme. C'est Marcel de Zéle. Et oui. Et c'est aussi des suiveurs du tour. Ça fait combien d'années que vous faites le bord de route ? C'est la troisième année. Dès que le tour est passé, on bat et on va à l'étape d'après. On sort à la suivante. À la suivante et on décore. Et vous en faites combien des étapes comme ça ? Là, c'est depuis le départ. Depuis Marmoutier. Encore une demain et puis on va faire une petite coupure. Et puis on va reprendre après pour la montagne. Et Marcel et Jean-Claude, alors eux, ils décorent leur camping-car tous les jours sur la route du tour. Eh oui. Alors, pourquoi vous faites ça ? Pour le fun, pour les coureurs. Pour les coureurs aussi, pour leur faire voir. C'est fait pour faire vivre la pub aussi. Oui, c'est vrai. Et puis on essaie de faire différent tous les jours. On fait ça pour le fun, pour vraiment s'amuser. En tout cas, écoutez, ça fait plaisir d'être avec des gens comme vous. Oh, il y en a d'autres. En plus, ils m'ont offert une bouteille d'eau, ils sont trop gentils. Puis il fait chaud. Eh bien, écoutez, merci beaucoup. Puis en tout cas, profitez bien de votre journée sur le tour. Eh bien, vous aussi.